ouais ouais survivants bienvenue sur vlfr.gaming bon on se retrouve aujourd'hui petite vidéo débriefing on vient de finir notre huitième et dernière semaine de la saison des bunkers on va voir un petit peu là comment ça se passe les récompenses etc et surtout donc ce qu'on a réussi à faire encore pour la deuxième fois la cette deuxième semaine saison d'affilée excusez moi on a réussi à faire encore une saison parfaite avec les 88 points donc on va les regarder ça ensemble un petit peu ce que ça donne up donc comment réussir à faire les 88 points comme vous avez montré on va regarder encore tout ça up récompenses et règles on se retrouve ici c'est ça qui va nous intéresser comment réussir à faire les 88 points arrive au niveau 10 et récupérer ce fameux look cadre et guerrier légendaire de 60 jours et donc tu maintenant les deux pourcents autant avant ça n'avait aucune valeur maintenant on a les deux pourcents supplémentaires pendant 60 jours donc là c'est cool nous ça nous en fait un deuxième là donc déjà 120 jours en plus on va pouvoir gratter des des pourcentages donc comment ça se passe on va regarder les règles règles et contrôles au cours des périodes donc ça vous le savez c'est les deux heures les 30 minutes nous ce qu'on va voir c'est les points où est-ce qu'ils nous ont mètres avec l'eau d'inscription règle de contrôle saison voilà donc pendant la saison chaque fois vous contrôlez une forteresse vous gagnez des points contrôler un bunker fortifie un point contrôler un complexe contrôle génère deux points donc nous ce qui nous intéresse en fait c'est de faire un maximum de points comment faire un maximum de points vous êtes obligé jour semaine après semaine pendant les huit semaines de prendre full bunker c'est à dire première semaine vous allez en avoir ça va être un bunker un complexe deuxième semaine de bunker de complexe troisième troisième semaine ainsi de suite une fois que vous avez les quatre complexes vous allez prendre plus qu'un bunker un bunker un bunker en plus 5 6 7 jusqu'aux 8 enfin vous prenez ce que vous voulez moi pour pas m'embêter et comme ça les joueurs ont les autres clans savent je prends dans l'ordre de 1 à 8 et comme ça ils peuvent rester sur les bunkers voyez par exemple et rugé prennent 11 et 12 du premier jour au dernier jour ils auront ces deux bouchures tout le temps tout le temps ils prennent que ces deux là et donc après les autres comme ça ils savent plus ou moins et ils savent les derniers prendre donc moi je prends juste de 1 à 8 vous pouvez prendre n'importe ce que vous voulez nous les récompenses arriver à notre stade ça a plus forcément d'importance donc si on s'en fout que ce soit des accélérateurs ou autre chose ce qui fait que chaque semaine en prenant un complexe un bunker vous allez récupérer suffisamment de points si vous prenez la totalité des bunkers c'est pas on en laisse un ce clan la semaine prochaine on le prendra après vous êtes obligé chaque semaine de prendre tous vos bouquiers tous vos complexes et franchement ça c'est vraiment intéressant on a vous récupérer quand même là des journées comme ça la douze banqueurs la semaine d'avant 11 19 c'est règles de rentrer on se retrouve ici là déjà il ya les caisses up détails celles là sont pas très importantes première occupation neuf parce que moi j'étais pas là toute mais là rien que déjà la pop off 90 heures d'accélérateur de trop 90 heures de son off gratuit là pareil on ouvre 14 la voie récupérer les accès à 840 x 5 minutes de construction de recherche l'appareil on ouvre celle-là caisse de contrôle on récupère les recherches épique c'est super important pour les les journées skin event où on a néo nos petites nos petites journées de soft ça vaut vraiment le coup de jouer vos boucures d'arrêter de les partager parce que honnêtement là quand vous donnez les récompenses là encore deux caisses on donne encore deux caisses ici vous donner deux caisses à chaque complexe vous donner une classe à chaque bouc heures c'est les récompenses c'est juste énorme faut pas négliger faut vraiment pas négliger les bunkers et faut arrêter de les les données pour être gentil non essayer de faire vos saisons je vous allez récupérer un maximum de caisses rentrer dans les rallye juste un jour dans les rallye tout simplement vous rentrez dans les rallye vous faites une trou vous prenez vos 10 heures d'accélérateur ça toutes les semaines toutes les semaines toutes les semaines toutes les semaines hop là je prends toutes les caisses bien sûr je donne que à moi c'est pour vous ennuyer à vous montrer mais bien entendu que je donne à tout le monde après là c'est juste pour vous montrer hop ce qu'on récupère en plus donc pareil vous inquiétez pas il ya des bunkers où vous ne récupérez pas les caisses de temps en temps donc l'appareil dix caisses paf 14 caisses c'est c'est juste c'est impossible de négliger ça je sais pas comment vous le dire pour vous faire comprendre c'est la deuxième vidéo qu'on fait là vous récupérez encore 10 heures ou plus d'accélérateur encore 10 heures ici là vous récupérez deux boosts santé là bon ça on s'en fiche un peu les héros violets ça les livres pareil vous allez me dire on s'en fiche mais pour un joueur comme moi qui m'ont tous les héros c'est super important encore 10 heures ici c'est c'est vraiment pas négligeable les récompenses de bunker c'est super important encore deux boosts ici les héros on s'en fiche mais vous voyez tout ce que vous récupérez juste sur une journée vous le coeur là comme ça non c'est pas négligeable 20 heures là 90 heures de trouble 90 heures de soins 840 de 5 minutes je sais pas non franchement et surtout les cadres le cadre alphonse c'est surtout 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 sur ça c'est le but ultime c'est vraiment l'objectif limite vous rater un bunker un jour moi il ya des fois je si je loupe un bunker je sais que la saison elle est pas faite je viens même plus me connecter c'est bon allez autant que tout le monde s'amuser c'est vraiment ça et 2% la loupe de 60 jours récompenses attribuées aux alliances qui ont réalisé des performances particulièrement extraordinaire pendant le combat de fortress bien sûr les joueurs comme papy béni ne l'ont pas celui là mais voilà 2% de troupes c'est pas négligeable là on a déjà un petit stop on a 120 jours ou encore faire quelques-uns comme ça quand les autres auront ses cadres on aura déjà un an d'avance comme d'habitude bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et surtout vous aura fait prendre conscience qu'il faut arrêter de donner vos vos bunkers au petit clan aux petits n'ont arrêté est prôné jouer le clan actif max et vous au maximum voilà tout le temps un maximum de récompenses parce que ça sert à rien de donner à des joueurs qui sont trop faibles qui vont pas les utiliser ou non le joueur le plus actif il prend ses récompenses enfin c'est mieux et voilà le but ultime c'est d'aller faire ses petites récompenses et essayer d'aller récupérer ce fameux cadre ce fameux cadre et faire ses 88 points c'est surtout ça c'est faire les 80 parce que sinon se battre on se réveille pour rien lors moi vous donnez un objectif récupérer les cadres et toutes les récompenses plus les 20 heures forcément tout ça donc non bon j'espère que la vidéo vous aura plu et nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos sur ce je vous souhaite une excellente soirée une bonne journée et je vous dis à bientôt ciao ciao